Mais, écoutez, est-ce que l'OTAN qui a attaqué la Libye et déstabilisé tout le Sahel était uniquement composé des troupes françaises ? Répondez avec moi. Quelle est la principale puissance militaire de l'OTAN, donc la principale puissance co-responsable avec la France de Sarkozy, de la déstabilisation de la Libye et de la déstabilisation du Sahel ? Quelles sont les trois principales puissances que nous avons citées ? Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France. Donc, mathématiquement et logiquement, le peuple nigérien ne peut pas demander à l'armée française de se retirer de son sol. Le peuple nigérien ne peut pas demander à l'armée qui porte la responsabilité d'avoir déstabilisé la Libye et par conséquent le Niger de se retirer, sans faire la liste de toutes les armées, de l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui a fait ça. La France a agi dans le cadre de l'OTAN. Donc, l'armée française ne peut pas se retirer pendant que l'armée américaine reste. Ça s'appelle fuir la pluie pour se cacher dans la rivière. Le peuple nigérien le sait. Le peuple nigérien sait que les prochains à devoir partir du sol nigérien, ce sont les troupes américaines. Et ce n'est pas parce que le peuple nigérien n'a pas parlé de ça qu'il n'en parlera pas. Alors, les États-Unis d'Amérique pensaient que la volonté d'indépendance et de souveraineté totale du peuple nigérien ne s'appliquait qu'à la France. Hélas, quelle erreur ! Les nigériens savent que Kadhafi, la Libye, a été détruite, pas seulement par la France, sous Sarkozy. Elle a été détruite par les États-Unis, sous Obama, par la Grande Bretagne, sous Cameroun, et toute la coalition des pays membres de l'OTAN était engagée dedans. Donc, Mohamedou Issoufou, l'actuel président du Niger, l'ancien président du Niger, Mohamedou Issoufou, est celui qui a fraudé, qui a truqué les élections nigériennes pour imposer Mohamed Bazou. Issoufou sait très bien qui déstabilise le Niger, puisqu'il a dit à Obama de ne pas attaquer la Libye. Parce que Issoufou savait, a dit à Obama publiquement, « Si vous attaquez la Libye, nous serons déstabilisés par ceux avec qui vous attaquez la Libye. » Issoufou l'a dit publiquement, mais après l'attaque de la Libye, Issoufou s'est appuyé sur les forces de l'OTAN pour combattre les terroristes. Allez comprendre la logique d'Issoufou. Tu sais que c'est l'OTAN qui a détruit la Libye, qui a assassiné Kadhafi, et que le but c'était la déstabilisation de la Libye et de tout le Sahel. Afin de vous imposer, Laetitia, appelez Mamie Josée. Afin de vous imposer, afin de vous imposer par tous les moyens possibles, la présence des armées américaines, la présence des armées françaises, des armées britanniques, des armées italiennes, des armées allemandes, dans tout le Sahel et dans toute l'Afrique. On a permis que l'Al-Qaïda et l'État islamique se servent dans les soutes de munitions de la Libye et attaquent tout le Sahel, déstabilisent le Niger, le Burkina, le Mali, déstabilisent le Nigeria, déstabilisent aujourd'hui le Togo, attaquent le Cameroun, attaquent le Tchad, attaquent jusqu'en République centrafricaine. Tout cela a été fait exprès pour imposer à ces pays la présence des armées occidentales et par conséquent, le pillage continu de leurs matières premières, de leurs ressources stratégiques. C'était le plan et c'est toujours le plan en vertu duquel une pression énorme est mise actuellement par l'OTAN sur les pays du Golfe de Guinée tout comme sur les organisations politiques sous-régionales africaines pour avoir des bureaux à l'intérieur de ces organisations. Tout cela ayant pour but le contrôle de l'uranium, le contrôle du pétrole, le contrôle de l'or, le contrôle de l'or, le contrôle des richesses africaines ad vitam et ternam. Donc, Mohamedou Issoufou, l'ancien président nigérien, il est là. Il faut que la presse nigérienne, il faut que la justice nigérienne demandent à ce monsieur pourquoi il a mené une politique antiterroriste consistant à s'appuyer sur les parrains du terrorisme pour combattre le terrorisme. Parce que c'est cette politique qui a été poursuivie avec un très grand amateurisme, avec beaucoup plus de grossièreté par Mohamed Bazou. Issoufou a poursuivi cette politique de soumission et de vassalité à l'OTAN, mais il ne le montrait pas parce qu'Issoufou est un hypocrite professionnel. Issoufou est un individu capable de dissimulation à un niveau incalculable. Il a l'art de la discrétion et il s'est frappé avec un couteau entre les dents dans le noir, Mohamedou Issoufou. Or, Bazoum est un vantard. Bazoum est un fanfaron. Comme on dit chez nous au Cameroun, Bazoum est un bruitier. C'est un nable qui produit le bruit. Quand il est arrivé au pouvoir, grâce à la fraude d'Issoufou, il est monté au pouvoir avec une bande de braillards comme Abu Tarka ou Hassoumi Massoudou, des individus qui ne savent même pas tourner deux fois leur langue dans leur bouche avant de parler. Voilà comment Bazoum lui-même s'est permis 1. De devenir le principal agresseur verbal des pays qui avaient changé de stratégie de lutte antiterroriste comme le Mali et le Burkina. Et il a envoyé ces dungourous Hassoumi Massoudou et Abu Tarka entre autres se jeter contre le Mali, se jeter contre le Burkina qui pourtant avait tiré les vraies conséquences du fait que c'est l'OTAN qui a déstabilisé l'Afrique. D'accord ? Mais Bazoum a dit publiquement qu'il fallait libérer des chefs terroristes parce qu'ils sont ses alliés. Issoufou n'aurait jamais osé dire ça en public. Bazoum s'est levé et a dit publiquement que les terroristes étaient plus puissants que les armées nationales. Mahamadou Issoufou ne pouvait jamais dire une telle phrase en public. Donc en réalité, on peut dire que Bazoum, c'est celui qui a gâté le business.